Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous dévoiler 5 astuces pour booster vos ventes sur votre boutique en ligne sans dépenser un seul centime. Oui, oui, vous avez bien entendu, sans dépenser un seul euro totalement gratuitement. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Première méthode qui est logique mais que beaucoup n'utilisent pas, c'est d'utiliser les réseaux sociaux à ton avantage. N'attendez pas que les clients viennent à vous. Allez là où ils sont déjà, comme par exemple Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok, etc. Publiez régulièrement du contenu attrayant, des photos produits, des témoignages clients et surtout n'oubliez pas d'interagir avec votre audience. Il faut répondre aux commentaires, c'est toujours mieux. Second, optimise le SEO de ta boutique. Un bon référencement sur les moteurs de recherche, c'est comme avoir tout simplement une enseigne lumineuse ou une autoroute digitale. Donc tu t'assures que tes descriptions produits contiennent des bons mots-clés pertinents et avoir un champ sémantique bien varié pour plaire aux moteurs de recherche. Tout simplement. Troisième, proposer un programme de parrainage ou d'affiliation. Tout simplement, rien n'est plus puissant que le bouche à oreille. Donc tu encourages tes clients actuels à parler de toi en offrant des réductions et des avantages, une commission. Tu peux installer par exemple l'application gratuite GoAffPro pour faire un système d'affiliation, un lien unique que les gens vont partager tout simplement pour te ramener des ventes. Et tu vas définir le pourcentage que cette personne qui t'a amené les ventes va toucher en commission. Donc ça te fait des ventes quasiment gratuites et c'est très bien pour toi et la personne, ça lui fait un revenu passif. Quatrième, créer un blog. Partager des connaissances, vous raconter des histoires de la marque, vous donner des conseils utiles en lien avec vos produits, ce que vous proposez. Déjà, ça va renforcer ton image d'expert et aussi ça va attirer du trafic qualifié gratuit sur ta boutique. D'accord ? Par exemple, si tu as des clients, je ne sais pas, tu vends des articles de sport, tu vas faire un article où tu vas expliquer 5 exercices pour par exemple avoir des abdominaux, etc. Tu partages la valeur gratuite, ça attire des clients qualifiés et de là, tu les rediriges vers ta boutique pour qu'ils achètent les produits qui sont tout simplement liés avec ce que tu es en train de raconter dans ton article de blog. Cinquième, tout simplement, fidélise tes clients. Un client satisfait, il reviendra plus vite, plus facilement et beaucoup moins cher qu'un client qui ne te connaît pas. Donc, offre des codes de réduction pour les processions d'achat. Tu peux faire des emails personnalisés, un programme de fidélité. Par exemple, tu n'es pas obligé toujours d'envoyer des réductions parce que le client, il va en avoir marre. Tu vas le saouler à toujours lui dire achète, achète, achète. D'accord ? Donc, tout simplement, tu peux par exemple lui envoyer un message un dimanche en lui disant bon dimanche ou si c'est Noël, lui souhaiter joyeux Noël, etc. Tout ça pour créer en fait une relation avec ton client. D'accord ? Et le jour où tu vas proposer des nouveautés ou qu'il y aura le Black Friday, des réductions, il sera bien plus apte à venir acheter parce qu'il y aura une bonne image de toi. Voilà, avec ces 5 astuces, vous êtes prêts pour donner un vrai coup de boost à vos ventes sans débourser un seul centime. Maintenant, c'est à vous de jouer évidemment. Si ces conseils vous ont été utiles, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous likez, vous partagez, un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Ciao !